... On me regarde, on me dit, mais non, c'est pas vrai, c'est pas possible. Si, si, c'est possible. J'ai été diagnostiquée à l'âge de 27 ans. Lorsque j'ai essayé d'avoir mon troisième enfant, j'avais plus de règles, j'avais plus du tout de cycle et j'avais beaucoup de bouffées de chaleur, d'insomnie, des signes qui sont quand même assez évocateurs de la ménopause. Et donc, j'en ai parlé à mon gynécologue qui m'a dit, non mais vu votre poids, vous avez le syndrome des ovaires polykystiques et on a fait des tests, notamment une échographie et une prise de sang. Et là, on m'a annoncé brutalement, madame, vous êtes en insuffisance ovarienne précoce, la première étape de ménopause précoce et vous avez six mois pour faire votre dernier enfant. C'est encore quelque chose de très méconnu, à mon âge, c'est une femme sur dix mille. Théoriquement, il existe des centres de référence pour les personnes qui sont atteintes. Et en termes d'accompagnement psychologique, il n'y a rien eu du tout. On ne m'a pas proposé d'aller voir un psychologue ou une autre personne à qui parler ou même une association de patients éventuellement. Non, rien du tout. On est lâchés dans la nature avec le diagnostic. La réaction la plus courante lorsque j'annonce que je suis atteinte de ménopause précoce, c'est de la suspicion. Forcément, les gens ne comprennent pas ce qui se passe et les bouffées de chaleur, en plus, nous accompagnent toute la journée. C'est le matin, dès le lever, le soir, la nuit. La nuit, on n'arrive pas à dormir tellement on a chaud, ensuite on a froid, on est obligés de dormir avec une serviette à cause de la sueur pour ne pas tremper le lit. Si, c'est constant, c'est quelque chose qui nous rappelle constamment notre trouble. On me regarde, on me dit, mais non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible. Si, si, c'est possible. C'est comme si on niait, en fait, notre souffrance. Déjà, que l'exprimer, c'est compliqué. Vous dire qu'en fait, on raconte n'importe quoi, c'est nier la souffrance. Donc, au final, on ressent plus de la colère qu'autre chose. Au final, on n'en parle plus. On n'en parle vraiment qu'aux personnes très proches. On se sent encore plus enfermé, encore plus seul. Ça rajoute encore au fait qu'on se sent presque honteux d'avoir cette pathologie. Quand, au mois de février, vous ouvrez votre fenêtre et vous êtes en t-shirt et vous êtes complètement sûr au bureau, avec le traitement hormonal substitutif, lorsqu'on arrive à l'équilibrer, physiquement, il n'y a pas vraiment de signe extérieur. On arrive à gérer les bouffées de chaleur, on arrive à avoir une vie de femme normale. Mais, intérieurement, on sait que c'est, entre guillemets, pour de faux. On sait que c'est une illusion. On n'est plus vraiment une femme, en fait. On n'est pas non plus un homme. Donc, on se dit, qu'est-ce qu'on est ? Au final, on est le fantôme d'une femme qui fait de nous intrinsèquement une femme. Et partie, on n'en est plus qu'une coquille, en fait. Et vraiment, on se sent complètement dépossédé de notre féminité. D'ailleurs, depuis le diagnostic, je me suis rendu compte que j'ai arrêté de me maquiller, j'ai arrêté de me mettre en valeur physiquement, comme si je me sentais vraiment une coquille vide et comme si j'avais perdu toute ma féminité. C'est un sujet dont on parle peu et j'ai vraiment envie que ma voix serve à en parler. Je me suis sentie très, très seule lorsque le diagnostic est tombé. Je n'ai pas vraiment trouvé de témoignages de personnes de mon âge, beaucoup, par exemple, de femmes de 35 ans, de 40 ans. Et si ça peut aider quelqu'un à se sentir moins seule lorsque le diagnostic tombe, alors oui, ça m'apportera du réconfort. Merci. Sous-titrage FR ?